Monsieur le Président, chère Éric, chère Georges, chère Anne, conseiller départemental, je salue bien sûr la présence d'Hervé, ancien conseiller départemental, président de la communauté de Chichy, mais aussi président du lycée agricole de présence et qui joue un rôle important sur ce terrain-là. Merci aux élus, vice-présidents, maires, conseillers municipaux, et puis à vous tous et toutes les forces vives du territoire, j'aime les banquiers, les gendarmes, et puis un des fidèles de ces réunions, même si on est dans une république laïque, je salue la présence de Monsieur Labugandon, qui vient toujours avec son appareil de photo, et donc c'est un des acteurs du territoire. Donc ces cérémonies de vœux, je vous prie de m'excuser d'être arrivé en retard, mais j'étais sur une autre manifestation, je suis convaincu à travers ce qui a pu être dit que ces cérémonies de vœux ont cette année, en début de l'année 2016, un caractère tout à fait particulier. Il y a un an, on se disait, ce n'est pas possible qu'on puisse voir pire. Et puis en fait, c'est là, parce que 2015, je le disais à faire hier, les superlatifs ont été utilisés dans le mauvais sens. L'année la plus chaude, avec le réchauffement climatique, l'année la plus meurtrière, après l'hyper-cachère, après Charlie Hebdo, et bien le Bataclan, et puis les autres manifestations. Mais aussi, le fond du fond, on avait les conseils départementaux, mais on a eu les régionales, avec l'année la plus extrême dans les urnes. Donc, tous ici, on a hâte de tourner la page, d'avoir une autre écriture pour 2016, et quand je dis ça, on n'a pas de certitude. Et pourtant, je pense qu'on n'a pas autre chose à faire que d'y croire, se dire, ce n'est pas possible que ça puisse continuer comme ça. Et c'est le sens aussi de ces rendez-vous qui permettent de rassembler, permettent d'être ensemble. Tu l'as dit très souvent, Eric, dans ton propos, être ensemble. Et être ensemble, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait partie de la communauté. Et moi, je pense que ce mot, il faut le réhabiliter. On doit militer tous contre le communautarisme exacerbé, le communautarisme qui divise, le communautarisme qui entraîne la haine. Il n'y a qu'une seule communauté qui vaille, c'est la communauté nationale. Et vous, dans votre diversité, vous représentez la communauté nationale. Donc, merci à vous de ce geste, de montrer que vous appartenez à cette communauté nationale qui, elle, est debout, qui ne se laisse pas faire. Parce que c'est cela, ils voulaient nous mettre, comment, ils voulaient tuer la liberté. Ce n'est pas possible en France. Pays des droits de l'homme, pays des lumières. Eh bien, nous, la liberté, j'aime bien cette réflexion, elle me vient tout de suite dans la tête. La liberté, c'est l'air qu'on prend dans les poumons. C'est le sang qui circule dans nos veines. C'est ça, la liberté. C'est notre langue. Et ça, ils ne peuvent pas le prendre. Et donc, on doit leur montrer, moi, je ne suis pas du tout sur la défensive. Moi, je suis un pacifique. Je suis pour la fraternité. Mais quand il y a des gens qui viennent faire la guerre chez nous, eh bien, je dis qu'on leur répond par la guerre. La guerre, elle est, comment, insidieuse. On ne la voit pas. On ne voit pas l'ennemi. Il n'y a plus de tranchée. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de bombardement. Et pourtant, elle est là, quoi. Ils sont là avec des calashtikop. Alors, on ne les attend pas pour nous tirer dessus. Qui dit, je ne le souhaite pas, mais il faut qu'on prenne nous des précautions. Il y en a pas un qui va débarquer. Un fou. Donc, c'est une guerre particulière. Une guerre qu'on fait sur Internet. Mais c'est une guerre pour laquelle il ne faut pas qu'on baisse la garde. Et nous, les démocraties, parce que c'est une guerre qui est mondiale, il n'y a pas que la France qui est touchée, hein. Et nous, les démocrates, on a hâte de laisser faire. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et donc, ce monde de bisounours, eux, ils l'ont pris en part cible. Et donc, on doit montrer qu'on réagit. Et pas faire la guerre, pas se défendre, ça veut dire qu'on fait preuve de faiblesse. Pourquoi, moi, ce n'est pas avec gaieté de cœur que je ne suis pas un bateau en guerre, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un coup d'arrêt. Et donc, ce coup d'arrêt, il a été fait d'une manière nationale. Tout le monde a voté pour, à l'Assemblée nationale. Et donc, je souhaite que cette volonté collective républicaine qui s'est exprimée, elle puisse se poursuivre. Parce que la guerre n'est pas terminée. Il ne faut plus qu'on ait de mort, nous, en France. Et quand je dis ça, tu as eu raison de dire, il ne faut pas avoir peur. Bien évidemment, parce que le pire des choses, c'est la peur elle-même. Mais il faut aussi être prudent. Tout en étant prudent, être audacieux. Avoir envie de leur montrer qu'ils ne peuvent pas passer. Donc ça, c'est le premier élément. Et ce que je retiens, moi, de ces attentats, c'est que la France a été rassemblée. Et puis qu'on a fait, comment dirais-je, on a mis en avant les valeurs. Les valeurs de la République. On a chanté la Marseillaise. Moi, je souhaiterais qu'on puisse continuer de la chanter. Et qu'on ne laisse pas à ce parti de la haine, ce qui est notre hymne nationale. Et donc, je souhaite qu'on puisse reconstruire à partir de là, quelque chose qui puisse rassembler les démocrates, les vrais républicains de droite et de gauche. Et qu'on laisse de côté les populistes, les démagogues. Et je salue, moi, ce qui s'est passé au niveau des élections départementales. Je l'ai déjà dit à Éric. Comme je salue ce qui s'est passé dans l'Aisne, en Picardie, dans le Nord-Pas-de-Calais. Cet élan qui a permis de faire barrage au parti de la haine. Qui n'apportera aucune solution. S'il y en a qui ont voté pour lui ici, et c'est bien légitime, moi, je n'en veux pas aux électeurs qui sont désabusés, qui rejettent les élus politiques nationaux, qui, depuis 40 ans, promettent des choses et ne les tiennent pas. Pour autant, les dix sont ouverts, mais il faut qu'on fasse attention. Parce que Xavier Bertrand, là où je suis allé à son investiture, disait, c'est le dernier avertissement avant liquidation. Et moi, je partage cette analyse. On n'a plus le droit, on n'a plus le droit de faire, d'avoir entendu et puis de ne rien faire. Et ce qui s'est passé ici, au niveau du département, au niveau de la région, doit se poursuivre au niveau de l'État. Pourquoi on est en capacité de travailler ensemble, dans nos communes, dans nos communautés de communes, et puis ailleurs, et puis que la droite et la gauche ne sont pas capables de le faire au niveau national ? Et ça, c'est un des problèmes de la France. Je dois dire que, vous comparez avec ce qui se passe à côté, quand il y en a un qui arrive au pouvoir, on ne gouverne pas avec 50,2 contre 49,80. Ce n'est pas possible, ça ne se fait nulle part. Et il n'y a pas un camp qui a raison contre l'autre. Et celui qui arrive, défait ce que l'autre a fait, puis ainsi de suite. La France, c'est une succession, entre la droite et la gauche, de crocs en jambes, à savoir, pour prendre le pouvoir, et qui est-ce qui en fait tomber ? La France. Et puis, qui est-ce qui monte ? Le Front National. Alors, si on n'a pas compris ça pour 2007, et si on continue comme ça, eh bien, bien évidemment, on sera la risée du monde. Mais ce n'est pas seulement le fait d'être la risée du monde, c'est qu'ils n'apporteront rien. Parce que, que ce soit sur le domaine économique, honnêtement, regardons-nous bien dans les yeux, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce qui est proposé par les uns et par les autres. On sait bien qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. On sait bien qu'il faut soutenir les entreprises. Ceux qui ne comprennent pas ça, ils sont à l'extrême, bien évidemment. Mais il nous faut aussi que les salariés puissent vivre de leur travail. Et donc, ça, ce n'est pas une problématique de droite et gauche. Par contre, là où on peut avoir des différences ? C'est sur le rôle de l'Europe. Quelle Europe veut-on ? Quand on voit le scandale à travers les immigrés qui s'est passé, eh bien, il est peut-être temps qu'on réfléchisse à une Europe qui soit véritablement efficace, à une Europe qui permette de limiter le dumping social. Quand vous avez des Roumains, des Polonais que je respecte et qui veulent manger, qui viennent travailler en France avec des salaires inférieurs, eh bien, ça, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait une Europe sociale, une Europe fiscale. Et ça, c'est resté en panne depuis 30 ans. Donc, oui, au niveau de l'Europe, on peut avoir des différences. Mais il y a peu d'écart. Et puis, sur l'euro, quand même, quand je vois ce parti qui dit on va supprimer, on va mettre des failles de terre barbelée, d'un point de vue économique, il y a beaucoup de viticulteurs qui sont là, il y a des chefs d'entreprise. Mais allez, 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 allez faire du commerce s'il n'y a pas d'euro. Allez faire du commerce dans les autres pays du monde. La France, elle vend plus que ce qu'elle importe. Donc, ça, ce sont des conneries, d'un point de vue économique, qui n'apporteront rien. Ce sera même la catastrophe. Comment peut-on faire à un parti qui dit du jour au lendemain le contraire de ce qu'il disait hier ? Ils ont condamné la fonction publique. Maintenant, ils disent la fonction publique, c'est la meilleure des choses. Ils ont condamné la retraite à 60 ans. Et puis, ils disent maintenant qu'il faudrait même aller plus loin. Et puis, sur le RSA, je ne vous dis pas comment ils changent de position. Et puis, moi, quand je suis allé à Lille, pardon, à Lille, c'est déjà loin, mais là, c'est encore plus loin, eh bien, qu'ils ne participent pas aux élections du président, ils sont allés au deuxième tour, et ils refusent de participer. Ça veut bien dire qu'ils n'ont rien à faire de la démocratie. Donc, oui, on a intérêt à tous se mettre en œuvre, en direction, en marche, pour éviter que 2017 soit une catastrophe pour la France et pour les Français. Et pour ça, tu as raison, tu me l'as dit hier, c'est l'emploi. Il faut qu'on se batte pour créer de l'emploi en France. Mais la condition, c'est qu'on se mette d'accord aussi. Et puis qu'on soutienne, tout en préservant les salariés, qu'on puisse faciliter les embauches. Parce que c'est ça, le carnet de commandes est un peu rempli. Eh bien, il y a des difficultés à pouvoir mettre en relation le nombre de salariés et puis l'embauche. Et pourtant, les conditions sont bonnes aujourd'hui. Il y a une CICE, chacun peut en penser ce qu'il veut, qui a permis de diminuer les charges sociales. Mais je souhaiterais qu'on puisse différencier, moi, le CICE. Quand on voit ce qui s'est passé chez Westfalia, et puis les besoins qui s'expriment par des petites PME. Westfalia, on lui a donné plein de sous. Qu'est-ce qu'il fait comme il est dans la mondialisation ? Eh bien, il supprime des emplois à Château-Tirée pour aller installer une usine en Chine. C'est ça qui ne va pas. Il faut... Le CICE devrait être délivré aux entreprises qui créent de l'emploi sur le territoire. C'est quand même 40 milliards. Donc, oui, il faut aider les entreprises. Mais les entreprises qui mettent de l'emploi durable. Il y a eu des... Le différentiel entre la France et l'Allemagne, au point de vue du coût du travail, a fortement chuté. C'est bien, mais il faut qu'on aille plus loin. Et puis, là, il y a la baisse du prix du pétrole. Le baril qui a moins de 40 euros. Ça, ça donne des marges de manœuvre. Donc, tout ça, ce sont des bons signaux qui devraient permettre de relancer la machine. Et la France, quand même, c'est un grand pays, quoi. Quand on arrête. Et donc, moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours de Xavier Bertrand. Et moi, je soutiens. Je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas être aux côtés du nouveau président de la grande région. Même si j'étais contre cette grande région. J'étais contre. Et il y a bien évidemment des éléments sur lesquels on attendra des réponses. Et on a des rendez-vous sur tout ce qui va toucher aux infrastructures, avec Reims, les lignes, l'Isis-sur-Houk, la Ferté-Milon, Ferrantard-de-Noix, FIM, Reims. Quand on nous menace de la fermer et que derrière, il y a des grosses entreprises. Il y a quand même des étudiants qui l'utilisent. Eh bien, il va falloir se battre. Sur la marque, vous avez réussi à faire que, eh bien, il puisse y avoir de l'entretien de petites lignes. Donc, il va falloir qu'on réussisse à avoir ça. Pareil sur la ligne Château-Thierry-Paris, mais aussi Château-Thierry-Vince. Avec, alors, Xavier Berprend a annoncé que concernant la carte orange, il voulait une carte orange pour la région Picardie, dans Pas-de-Calais-Picardie. C'est une bonne chose. Il faut savoir que c'est financé pour partir par les entreprises dans la région Île-de-France. Après, il a annoncé un soutien très fort en matière d'apprentissage pour soutenir davantage l'apprentissage. Et il a raison. Il a raison. On a diminué les aides à l'apprentissage. Alors, ce n'est pas là qu'il faut commencer quand on compare avec l'Allemagne. Les Allemands, à un niveau d'apprentissage, n'est pas supérieur aux autres. Il a annoncé un soutien très fort pour l'agriculture, l'élevage. Parce qu'il y a des problèmes de marché. Il a annoncé aussi un soutien important aux collectivités territoriales. Donc, moi, je soutiens ardemment ce plan. Parce que, si cette nouvelle région ne réussit pas, vous savez ce qui se passera demain. Donc, ce n'est pas une histoire de droite et de gauche. D'ailleurs, je voudrais qu'on définisse ce que veut dire l'un et l'autre. C'est une affaire de république. Il faut que nous réussissions. Avec une région qui a des indicateurs concernant l'illettrisme les plus bas, les indicateurs de santé les plus bas aussi, et puis le chômage. Donc, il va falloir qu'on se serre les coudes et qu'on avance tous ensemble pour porter haut la couleur de notre région, même si nous serons attentifs aux réponses qui seront apportées parce que nous sommes aux franges. Nous avons des atouts. Ici, on en a joué plusieurs. Et le champagne en est un. Mais aussi, il y a plein de PME, tu as MTN, et puis tu en as d'autres qui investissent fort. Bon, moi, je pense qu'il faut qu'on torde le coup à cette volonté d'être négatif, d'être pessimiste. Quand vous regardez un petit peu ce qui se passe, discutez avec les gens qui reviennent de l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'on revient ? Qu'est-ce qu'on est content de revenir en France ? Quand vous voyez que... Quelle est la première destination touristique du monde ? La France. Tout le monde veut venir voir nos monuments, nos paysages, nous rencontrer, tout ça. Et puis nous, les Français, on n'est pas content de vivre ici. Mais il n'y a rien qui va. Regardez, allez à l'hôpital, dans un hôpital. Je fais l'expérience pendant les fêtes de Noël. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes dans un hôpital parce que le risque zéro n'existe pas. Vous arrivez aux urgences, certes, il y a tellement à refaire, il y a tellement d'activités aux urgences que vous êtes peut-être accueillis dans le couloir. Mais au bout d'une demi-heure, 45 minutes, vous avez la prise de sang, vous avez l'IRM, et puis vous pouvez sortir au bout de trois heures sans qu'on vous ait demandé votre carte bleue. Allez faire ça dans un autre pays. Pour la scolarité, collège, lycée, quel est l'autre pays au monde ? Et j'espère que ça pourra durer, messieurs les conseillers départementaux. On ramasse nos élèves pratiquement au porte-à-porte. Comment ça coûte ? Zéro. Au collège, zéro. Au lycée, zéro. Donc oui, la France, c'est quand même un pays qui mérite qu'on puisse y croire. Et puis nous, sur notre territoire, nous avons des tas d'atouts. Nous ne sommes pas coincés entre les trois régions. Nous sommes ouverts. On est ouverts sur les trois régions, on est ouverts sur le monde. On n'a pas peur. Donc moi, je vous demande qu'ensemble, on puisse retrouver cette volonté de tirer vers le haut. Pas pour nous, pas pour les élus, les gens de critique, mais pour nos habitants. Parce qu'on a un beau territoire et ça vaut le coup quand on voit tous ces hommes célèbres qui sont nés ici. Eh bien, ça vaut le coup de se mobiliser pour dire aux Français, il faut qu'on retrouve optimisme, enthousiasme. Et ça dépend de chacun et chacune d'entre nous. Donc, bonne année 2016 et tous ensemble l'honneur est droit.